bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien c'est timbé de la chaîne action motor road aventure aujourd'hui une vidéo de circonstances pour les vacances il s'agit tout simplement de l'entretien du contrôle on va dire avant de partir en road trip en vacances avec la moto alors aujourd'hui voyez c'est le temps vraiment idéal le beau soleil un peu de nuages mais voilà juste qu'il faut pour voiler pour pas que fasse trop chaud 22 degrés c'est parfait vraiment pour moi c'est le temps idéal alors pour commencer déjà si vous êtes comme moi que vous n'avez pas forcément la place de faire votre entretien chez vous vous allez devoir trouver un petit emplacement ou le faire on pourra prendre le petit sac à dos il n'y a pas besoin de grand chose généralement les outils vous aurez besoin d'une petite boîte à cliquer ça c'est idéal comme ça vous avez toutes les pour tous les écrous toutes les tailles en général c'est 11 13 sinon vous avez la trousse à outils qui est fournie avec votre moto emmener quelques chiffons parce que la première chose qu'on va faire pas déjà si vous ne faites pas chez vous c'est vous allez devoir prendre la moto donc ça va être bien parce que ça vous permettre de voir si toutes vos vitesses passent correctement le comportement de la moto le freinage l'embrayage bref ça vous permettre de vérifier pas mal de choses donc voyez on passe toutes nos vitesses tranquillement la première jusqu'à la 5 ou 6e selon votre moto donc quand nous on va parler surtout de la v85 ici donc ça va être jusqu'à la sixième vitesse les monter tranquillement et voyez hop les redescendre donc ça vous allez le faire naturellement c'est juste que vous allez prêter un peu plus attention que d'habitude et puis vous allez prendre tous les types de route donc là je vais me prendre de la ville et puis voyez on va les mêmes se faire une petite session hors route voilà en ce moment mode off-road et là on va passer sur un petit mode off-road voilà on va se mettre en position debout deuxième hop hop ça c'est jouissif et c'est là que je me dis qu'un de ces quatre pourra je vous mette une caméra une deuxième lance fléchis un petit peu sur les gens un peu en arrière on passe la troisième et là on s'éclate dans les chemins ça pousse énorme et ça instabilité en même temps dans les chemins oh oui la tarrache du gravier mon petit derrière c'est ça que je kiffe avec cette moto hop là il y a un croisement on va ralentir un petit peu ça part de l'arrière c'est énorme oh là là mon gars ça tâche les bras il y a du monde on va ralentir un peu voilà la petite session qui fait plaisir et puis donc une fois que vous aurez fait ça vous aurez donc testé tous vos freinages faut pas hésiter vous faites des bons freinages vous tirez de temps en temps et puis donc voilà donc là on s'est bien on s'est baladé on s'est fait plaisir pour jusque là l'entretien l'étude de la moto c'est quelque chose que vous faites normalement tous les jours quoi c'est à dire que vous prenez votre moto vous écoutez un peu ce qu'elle vous dit c'est la partie plaisir on va dire maintenant on l'a bien sali il va falloir la nettoyer un petit peu donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite on va donc nettoyer un petit peu la moto maintenant ça va être la première étape donc comme j'ai dit tout à l'heure on va partir sur le programme lavage en premier on se met à une certaine distance pas la peine d'appuyer sur la lance juste voilà diffuser légèrement le produit histoire que ça agisse un peu que ça dégrossisse un peu sans trop insister voilà sur les parties basses juste histoire d'enlever la crassouille quoi c'est tout voilà on fait tout le tour voyez ça fait un petit un petit voile pas violent comme ça on rail nulle part passage donc là on rince pareil on garde un petit distance donc je vais enlever des jasquets sur le siège bon là c'est pas gênant vous pouvez vous rapprocher sur le siège et comme c'est de la mousse et tout j'aime bien enlever tout le produit qui est dessus voilà surtout dans les interstices là hop et là on ralentit maintenant donc on va faire le bas voilà donc comment voyez là j'ai dépensé 4 euros et le travail déjà très bien fait le reste maintenant ça va être à la main vous allez voir c'est quasiment le plus important maintenant tout petit chiffon microfibre pourquoi l'eau m'a tout bêtement pas évité de remouiller les autres éléments donc on commence par l'eau j'aurais pu commencer par l'avant ou là moi c'est une méthode de tous et d'avoir une méthode savoir où vous en êtes dans le séchage surtout quand il fait beau comme aujourd'hui ça sèche assez vite donc voir où vous en êtes et de vérifier tous vos éléments comme ça un par un là il n'y a pas trop d'importance c'est plus un par les rayures ou quoi mais vous n'allez pas avoir grand chose de spécifique voyez un truc pour les vitres c'est le verre un peu plus fin donc on va prendre le verre et un chiffon pour chaque usage déjà ça évite de salir quand vous faites les pneus moi j'utilise un chiffon vraiment spécifique pour tout ce qui est roux etc et le reste vous avez un chiffon propre comme ça bien devant derrière surtout derrière parce que derrière c'est là où ça va sécher le moins devant ça va sécher en roulant permet de voir déjà s'il n'y a pas une vitre qui est éclatée qui a fendu des choses comme ça pareil pour les feux et la fille qui n'a pas d'éclat voilà c'est important aussi pour l'éclairage qui reste bien propre que le pinceau puisse s'éclairer comme il faut voilà derrière moi j'aime bien faire les petits chrome en même temps donc on vient de laver la moto on a visualisé les premiers points à revoir on a fait un petit check-up général donc un lavage og pour dégrossir et pendant le trajet on fait des tests un freinage passage des vitesses etc on a bien nettoyé au chiffon microfibre et là maintenant la première chose qu'on va faire c'est qu'on va avoir besoin c'est la toute première vraiment tu vois tu connais même tu connais bien ta moto la première fois ce que tu fais c'est que tu sors le livret d'entretien ça tu vas en avoir besoin dedans donc tu vois je te vends que pour la V85 c'est celui-ci maintenance book et dedans tu vas voir une page 85 les possesseurs de la V85 la page ça va être la page 81 qui va nous intéresser et toutes les suivantes où vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est nécessaire de savoir pour l'entretien donc on va retrouver la vérification du niveau d'huile les pneus etc vous voyez à chaque fois vous avez des petits dessins qui sont bien représentés pour vous aider justement à faire votre maintenance une fois que vous avez sorti le petit bouquin vous prenez dans le ordre donc ce qu'on va faire normalement on a checké tout à l'heure l'allumage tout à votre bord et on a vu le petit sapin de noël qui s'allume et du coup tu vois si tu as des messages derrière qui s'affichent ou pas si tu n'en as pas c'est déjà un bon point tu vas pouvoir passer à l'étape suivante c'est que tu vas pouvoir contrôler tes disques de freins avant arrière donc tu vas pouvoir contrôler vraiment que tes plaquettes sont bonnes donc tu regardes que tu es la bonne épaisseur donc ça c'est facile je vais vous emmener avec moi mais hein parce que vous expliquer comme ça ça va bien 5 minutes mais regarde que tu vas contrôler tes plaquettes et tes disques donc ton disque quand il est neuf là quand tu fais ça tu ne dois pas avoir de rebord ici là ça doit être lisse parce qu'ils sont neufs et la moto est neuve au fond là-bas je ne sais pas si tu vas le voir tu vois les deux plaquettes moi je les vois très bien après la caméra je ne sais pas ce que ça donne une de chaque côté tu dois avoir la partie métallique et la partie plaquette en elle-même quoi d'accord cette partie là il faut que tu aies une certaine épaisseur donc là c'est à peu près 0,5 mm c'est bon et de l'autre côté pareil tu fais la même chose les disques et les plaquettes on va aussi contrôler pendant qu'on est à l'avant la roue phonique la roue phonique c'est quoi c'est ça là c'est cet élément là faut qu'il soit bien dégagé bien propre parce que c'est ça qui va permettre d'avoir la lecture de ta roue c'est à dire que si ça ça fonctionne plus t'es mal t'as plus de bs t'as plus de traction de contrôle etc donc c'est quand même bien utile les bs quand tu pars en vacances c'est ce qui va pouvoir déterminer la vitesse de ta roue avant et la vitesse de ta roue arrière et donc justement ce qui va servir au calcul pour la bs donc ça tu contrôles ici et pareil pour l'arrière donc à l'arrière il est sur la gauche ici même chose disques plaquettes là ici là celle ci elles sont plus faciles à voir voilà tu vois que là elles sont nickel comme je te disais tout à l'heure ici tu as la partie métallique et là tu as la matière qui doit rester derrière donc c'est ça qu'il faut pas que tu sois sur la partie métallique une fois que tu as contrôlé tes disques et plaquettes tu vas vérifier que tu as le bon niveau de liquide de frein donc là tu as un petit trait au mini pareil je t'emmène hop regarde voir là tu as un petit trait mini il faut bien être au dessus du mini au maxi il faut que ce soit bien rempli comme là on voit qu'il y a un petit liquide intérieur donc ça en fait tu vois tu te mets le plus droit possible c'est à dire que moi comme c'est sur béquille latérale le guidon tourné vers la droite toujours pour la partie freinage c'est un gros point mais les freins c'est vraiment ce qu'il y a de plus important la partie freinage tu vas vérifier tu pars de ton levier tu fais tout le tour tu suis ton câble ici de frein tu fais tu suis le passage de frein ici sur le côté qui passe sous le cache en plastique et tu vas jusqu'en bas à tes freins avant même chose le côté pour le frein arrière donc là le frein arrière tu as l'actionnaire ici et tu vas aller vérifier déjà ton liquide sur ton bocal là qu'il soit toujours plein pareil la même chose que pour en haut mais c'est plus facile à lire sur celui-ci c'est un petit bocal translucide donc ça va très bien tu fais la même chose tu suis ton câblage jusqu'au freinage arrière là une fois que tu as contrôlé tout ça tu n'as pas de chute tes liquides de frein sont pleins tu n'as pas de problème au niveau des liquides que tes plaquettes sont bonnes elles sont neuves ou elles sont bonnes et que tes disques sont bons là mon ami tu es tranquille déjà au niveau du freinage tu es bon après ce que tu vas contrôler c'est la partie poignée donc la poignée tu fais aller en arrière comme ça elle doit revenir toute seule pareil dans un sens ou dans l'autre ça ne doit pas freiner c'est à dire quand tu fais pour l'accélération ça doit y aller tout seul avec une légère résistance c'est normal c'est la poignée qui est comme ça et quand tu reviens ça doit revenir tout seul jusqu'en haut d'accord là on va faire un autre point très important c'est le niveau d'huile, l'huile moteur donc ça à savoir ça se fait à chaud toujours à chaud donc là tu vois j'ai fait une quinzaine de kilomètres c'est très bien j'ai fait chauffer le moteur tu te mets sur un plan plat et tu regardes que ton niveau il soit vers le petit trait le plus haut donc là c'est le cas et tu te mets si tu as une béquille centrale tu te mets sur la béquille centrale sinon tu essaies de te mettre sur le plus plat possible d'accord que la moto soit le plus droit possible donc ça c'est très important tu contrôles sur la V85 donc la béquille est en option si tu es là tu fais ça béquille et donc pour ton huile si besoin tu peux faire un appoint donc ton appoint c'est de la SAE 1060 pour celle-ci 10W60 c'est de l'huile 4 ans synthétique donc c'est de l'huile de base synthétique 4 ans haute performance si tu peux Toguzi recommence la motule mais tu peux mettre d'autres marques du moment que tu es dans ta référence d'huile comme je t'ai indiqué de la 1060 d'accord tu as des correspondances tu peux aller voir ou tu vas voir ton mécano et tu achètes ton huile il va te dire lui ce qu'il va pour ta moto d'accord mais tu peux faire l'appoint si vraiment il manque tu dois toujours être au plus haut du max donc là maintenant comme je te dis tout à l'heure normalement tu es censé avoir nettoyé tes roues donc déjà tu as déjà fait un petit peu ce que je vais t'expliquer c'est que tes roues bah tout simplement mon petit viens voir tu vois les petites roues c'est ce qui te maintient sur la route donc c'est hyper important regarde il faut que tes roues tu vois là elles sont propres mes roues il faut qu'il n'y ait aucun corps étranger dans les gorges tu regardes ici que tu n'es rien à normal pas de fissures voilà de choses qui pourraient annoncer un début de déchaussement de la jante ou voilà tu vérifies la pression de tes pneus aussi évidemment donc ça moi je n'ai pas ce qu'il faut parce que je ne suis pas chez moi tu peux acheter un petit compresseur quand tu es comme moi moi j'ai acheté un petit compresseur je vous mettrai un petit lien dans la description pour venir le gonfler ça y a les compresseurs de voiture je trouve que j'en ai trouvé sur batterie parce que là du coup vous n'avez pas forcément l'allume cigare et sur batterie ça permet de gonfler les pneus de vélo voiture moto et donc du coup vous contrôlez votre pression des pneus vous avez vérifié vos pneus qu'ils n'aient pas des fissures ou autres des clous des choses comme ça donc là on voit qu'ils sont au parfait état vous faites tout le tour pareil pour l'arrière vérifier les sculptures qu'elles soient en bon état vous voyez nickel tout beau après on va parler de lubrification alors la lubrification c'est quoi c'est tout simplement que tu vas prendre tous tes câbles de frein etc tu peux graisser une articulation ou autre tu la graisses la graisse c'est la vie attention pas n'importe où j'ai bien dit sur les articulations c'est à dire par un petit coup après tu prends ton levier de frein arrière hop allez je t'emmène encore avec moi je vais pas y arriver à te le faire en te montrant ma petite frimousse mais c'est pas grave le plus important c'est que tu comprends bien ce que je vais dire tes articulations qui sont ici ton soufflet qui soit nickel tu vois tous tes petits caps tu les fais tu vas pouvoir faire aussi ici tes articulations pour tes vitesses elles sont derrière hop tu vas pouvoir graisser aussi tout ce qui est ressort de béquille donc la béquille c'est facile tu regardes si elle revient bien moi je l'ai testé tout à l'heure parce que de toute façon quand je l'ai mise je l'enlève on voit bien si elle marche ou pas et ça tu graisses ces petits ressorts ça fait pas de mal t'as la même chose sur la béquille centrale ensuite tous les câbles par exemple tu vois le câble d'embrayage hop là tu vois là-bas le petit câble tu regardes qu'il soit pas effiloché tu vois il est nickel mon câble si tu peux le graisser tu graisses aussi tu fais les réglages si nécessaire ça c'est comme sur ton vélo t'as déjà réglé des câbles d'embrayage tu serres ou tu dessers là pour moi c'est bon j'ai une petite course un petit jeu ça c'est normal au départ voilà donc ça tu peux graisser tout ce que tu peux graisser comme ça comme articulation tu le fais voilà moi je t'ai montré les principales sur la V85 voilà et là pareil tu vois c'est ces ressorts là que je te dis pas hésiter à graisser ça fait pas de mal voilà pareil tout à l'heure je t'ai montré ton petit câble d'embrayage si vraiment tu vois qu'il est détérioré bah t'hésite pas tu remplaces c'est pas un câble effiloché ça c'est un gros risque si tu te retrouves sans embrayage bah tu seras bien embêté pendant les vacances tu vois et puis après on va passer à une étape un peu plus importante et la plus longue c'est que tu vas prendre ta petite clé tu vas ouvrir sous ta selle et là tu vas prendre tu vois sur la batterie tu as des clés t'en as deux tu prends tes clés tu fais tout le tour tu pars de l'avant tu descends la roue avant hop tu recules tu fais toutes tes vis là même celles qui sont là tu vois sur le guidon tu vérifies que c'est bien serré qu'il n'y ait pas de soucis sur le guidon par contre tu seras obligé de prendre des clés un peu plus grosses que ça d'accord celles qui sont fournies ne sont pas suffisantes donc ça tu vois quand t'as un petit jupe clé à cliquer je te dis ça peut être utile tu emmènes juste ça dans ton sac à dos et tu vas avoir des petites clés avec et c'est tout ce qu'il te faut tu fais tout le tour tu vas jusqu'à l'arrière et une fois que tu as vérifié tous tes boulons déjà au moins t'es sûr parce que n'oublie pas qu'on est sur une guzzi et une guzzi ça a une particularité d'avoir un moteur en V c'est ce qu'on aime et ce petit moteur le problème c'est qu'il fait beaucoup de vibrations donc tu peux avoir tu vois les embouts de guidon même les rétro n'hésite pas à contrôler tes rétro tu défais ton petit caoutchouc tu vois comme ça et tu resserres tes écrous si besoin t'hésite pas à tout checker ensuite maintenant que tu as toujours la clé en main il y a un truc tout bête à faire c'est que tu mets le contact tu démarres ta moto encore et il y a une chose que tu ne fais pas quand tu es dessus généralement c'est que tu mets les warnings et tu fais tout le tour tu vérifies warning arrière c'est bon warning avant droite gauche c'est bon il fonctionne bien une fois que tu as fait ça t'enlève tes warnings tu mets ton clignotant clignotant gauche parfait clignotant arrière gauche parfait nickel hop tu vérifies le petit klaxon tu ne vois personne tac un petit coup c'est bon tu as mis ton klaxon et maintenant l'éclairage tu vérifies ton éclairage avant arrière à l'avant ça éclaire c'est bon et à l'arrière parfait chose que tu n'oublies pas tu mets la main si tu veux éclairage de plaque aussi important d'être vu la même fois que tu as vérifié tout ton éclairage déjà là tu es tranquille hop tu peux éteindre donc toute la partie électrique important de contrôler parce que c'est ça que tu peux avoir des défauts dessus sur ta partie électrique je ne l'ai pas montré tout à l'heure mais quand tu ouvres tu peux vérifier tes fusibles aussi alors les fusibles je vais te les montrer je vais t'emmener avec moi voilà les fusibles tu contrôles ceci et tu en as dessous aussi donc là tu défais les petites pattes voilà tu vois tu as des petits fusibles tu les défais tu vas dire que tes fils ne soient pas coupés dedans donc chacun un à un tu les défais bien un par un on a le vent en contact bien sûr et après tu penses à bien refarmer bien étanche voilà tu vois c'est un petit caoutchouc et là pareil pareil tu vérifies aussi comme moi tu vois j'ai mon câble ici qui passe bien qui ne gêne pas voilà on le referme ça c'est mon câble de rechargement de la batterie voilà pense à vérifier aussi l'huile de transmission c'est important et ça si tu dois remettre moi je te conseille d'aller voir ton ton petit garage c'est quand même un peu mieux surtout pour ça parce que c'est très précis les quantités ils ont des appareils spécifiques normalement s'ils font les choses bien donc ça tu vas le voir si tu as un souci là dessus tu vas le voir voilà donc ça c'est la partie moto donc voilà ça c'était la partie moto maintenant quand tu pars en vacances le truc que tu dois faire évidemment c'est du contrôle le bonhomme donc si tu as des tu vois aujourd'hui moi je suis en tenue on va dire d'été mais si tu pars avec des cuirs n'hésite pas à entretenir ton cuir tu mets un peu de lavage c'est à dire de lavage tu prends une bassine d'eau de l'eau pure juste de l'eau une éponge déjà tu vas passer tout ton blouson cuir pour enlever les infuretés les moustiques etc si tu as été un peu au bord de la mer tu auras du sel ça tu l'enlèves ton petit sel et une fois que tu as fait ça tu le nourris ça c'est très important on nourrit son cuir une fois que tu as nourri ton cuir tu peux l'impermaliser si tu veux un petit peu plus et c'est tout donc ça tu es prêt pour ton blouson les chaussures pareil on nourrit si elles sont en cuir c'est pas le cas aujourd'hui et le pantalon pareil ton casque tu vas bien nettoyer ton casque pareil à l'eau et sur ton visière aussi qu'elle soit nickel parce qu'on part pas avec une visière crade ça c'est rédhibitoire on reste avec une visière bien propre on roule bien dégagée avant de partir c'est super propre une fois que tu as fait ça normalement t'es pas trop mal tu penses à bien vérifier ton équipement tu te prépares un petit peu avant c'est mieux quand même parce que faire la dernière minute surtout sur une moto quand tu pars tout seul déjà c'est un peu limite mais si en plus tu pars à deux avec la passagère sur la selle tu es obligé de mettre le tough case les valises alors si tu dois choisir je te recommande d'avoir les valises c'est plus frais au niveau du centre de gravité c'est quand même plus intéressant pour rouler mais si tu dois mettre le tough case sache que voilà on adapte sa vitesse parce que le tough case ça fait un poids au perché donc du coup tu vas avoir de la prise au vent et surtout fais bien ça à l'avance parce que tu vas peut-être vouloir emmener beaucoup de choses mais ça va peut-être pas tout tenir dans ton valise donc du coup fais les à l'avance ça t'évitera des mauvaises surprises et tu vas avoir des problèmes avec madame donc ensuite ce que tu peux faire une fois que tu as tout préparé tu es tout fin prêt la veille du départ pas trop tard tu essaies de bien dormir prendre mon petit déjeuner pour prendre la route pas trop lourd mais d'avoir quand même quelque chose dans le ventre pareil pour ta route essaye de la visionner un petit peu à l'avance même si tu utilises un GPS moi je te recommande de faire quand même une petite carte d'un Michelin et de visualiser un petit peu les villes par où tu vas passer parce que le téléphone ou le GPS ça peut tomber en panne ça peut... voilà il peut y avoir plein de choses c'est de l'électronique donc du coup c'est toujours bien de visualiser un petit peu les différentes étapes que tu vas faire si tu t'es bien préparé que tu as bien dormi que tu t'es bien prêt tes valises sont prêtes tu as juste le matin prendre tes clés hop tu prends ta moto tu t'en vas déjà tu auras l'esprit bien clair tu auras l'esprit libre tu seras plus tranquille et plus concentré sur ta route et tu éviteras des accidents voilà donc après tout ça la moto qui est bien contrôlée bien net comme je t'ai dit tout à l'heure tu as fait déjà tous tes contrôles ta valise est prête tu es prêt à partir tu vas passer de bonnes vacances normalement voilà n'hésite pas à me dire dans les commentaires justement en bas en dessous si toi tu fais d'autres contrôles si il y a des choses que je n'ai pas pensé que ben voilà moi je reste assez basique qui sont peut-être des choses plus spécifiques à cette moto mais ça peut être pour d'autres motos si tu vois sur la V85 tu as un cardan donc le cardan tu n'as pas de tension de chaîne tu n'as pas de graissage de chaîne etc. à faire peut-être que toi tu auras le faire ça c'est très important la chaîne tu vérifies ta tension c'est indiqué dessus sur ton bras oscillant normalement les 2 cm en général c'est 2 cm tu vérifies que tu n'es pas de point dur pour ta chaîne que elle soit bien nettoyée bien dégraissée tu la regraisses derrière pour partir nickel d'accord mais si tu penses à d'autres choses n'hésite pas à me le dire dans les commentaires moi franchement ben moi ça m'aidera peut-être qu'il y a des contrôles qu'il faudrait que je fasse que je n'ai pas fait n'hésite pas à me le dire que toi tu prévois voilà pour revenir à la vidéo de la dernière fois donc ça y est j'ai fait mes réservations pour l'événement Moto Guzzi Open House donc je te remets le lien de la vidéo qui va s'afficher quelque part par là en haut n'hésite pas à me dire dans les commentaires où c'est que vous irez moi personnellement donc ça y est j'ai réservé par Airbnb donc je serai à l'ECO L-E-C-C-O donc ça n'est pas très loin de Mandelo donc du coup c'est pas mal c'est pas très cher actuellement là moi je suis j'en ai pour 115 euros pour les deux nuits sans le petit déjeuner par contre mais c'est un appartement c'est à dire j'ai une cuisine etc c'est vraiment un appart donc ça c'est vraiment sympa il y a encore pas mal de mon coup par contre ne traînez pas trop parce que ça commence à bien se remplir c'est un gros événement quand même et c'est pas des grandes villes là-bas on est quand même à la campagne donc n'hésitez pas à vous entrer maintenant allez faire un petit tour sur Airbnb il y a plein 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 d'hébergements vous tapez Mandelo Del Lario et vous allez sur la carte tout ce qu'il y a autour et dans les prix moi j'ai vu même des choses pour ceux qui sont intéressés en Bed & Breakfast donc avec le petit déjeuner 25 euros la nuit 25 euros la nuit dis-toi mon ami c'est vraiment pas cher par contre voilà il faut avoir envie de partager la cuisine salle de bain etc c'est vraiment chambre individuelle mais c'est partagé ça c'est l'inconvénience pour ça moi j'ai pas pris ça mais si toi ça t'intéresse sache que c'est encore disponible c'est ainsi que va se terminer cette vidéo je te souhaite d'excellentes vacances et puis bah je te dis à très vite on se revoit un peu dans les vacances et puis peut-être si on se croise n'hésite pas à me faire un petit signe si tu croises une Moto Guzzi B85 bleue avec la caméra qui sera sûrement fixée sur mon casque tu vas aller te me voir tu me fais un grand signe et on se croise moi je serai du côté de Narbonne s'il y en a qui sont du coin là-bas et bah on va peut-être se croiser allez à ciao B s'il te plaît je t'en supplie il faut que tu likes tu t'abonnes aussi ça serait cool s'il te plaît et n'hésite pas à mettre des commentaires c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon